bonjour à tous bienvenue sur SVM6 on passe au tutoriel numéro 14 et on va lui créer comme ça notre requin donc on continue la modélisation du requin de A à Z ici on va lui rajouter quelques blessures j'ai fait également quelques découpes ici sur les nageoires pour lui donner un aspect un peu moins requin tout neuf donc je vais vous faire voir comment j'ai fait pour faire ces blessures donc je vais me remettre en mode solide voilà on va repasser dans le mode edit je sélectionne mode edit 8 dessus mode transparent P pas P je sélectionne en appuyant en continu à gauche sur ma souris tout un ensemble comme ça A pour retirer B ou A pour désélectionner ou sélectionner voilà ok ok donc je vais cacher cette partie là que j'ai sélectionné en faisant donc ALT H en faisant H pardon simplement ni pas ALT H mais ALT H après pour récupérer je me remets donc je clique sur Z pour sortir du mode transparent comme ça je n'ai qu'une demi carcasse et donc je ferai ALT H pour revenir dans un mode normal donc on va on va donc créer une coupure on va faire une blessure par exemple alors pour faire une grande blessure il va me falloir au minimum 4 4 vertices c'est à dire que je vais en couper je vais couper 2 vertices je vais séparer au moins 2 vertices donc par exemple ici si je voulais en faire une ici j'abaisserai ici celui-là double G donc je vais partir par exemple sur ces celui-là celui-là sur ces 4 vertices là par exemple ensuite celui-là je vais le remonter double G comme ceci et là je vais sélectionner ces 2 vertices et faire V voilà un clic gauche et double G je les abaisse comme ça voilà donc là je fais une grande une grande blessure en fait euh j'aurais pu euh même abaisser un peu moins je reviens derrière je vais faire la coupure après là je peux lui donner une forme un peu différente euh ici si je fais double G je peux la réduire ça je peux le remonter ça l'abaisser voilà je vais refaire V sur ces 2 vertices là double G voilà par exemple après je peux les déplacer voilà donc quand on revient dans le mode euh objet on voit que euh ça c'est légèrement euh réduit donc après euh voilà voilà donc maintenant pour euh fermer la la plaie en fait et lui donner la bonne couleur je vais sélectionner je vais mettre en mode arrête un clic droit je fais le tour comme ça un clic droit donc euh j'appuie sur alt un clic droit voilà je vais aller vers l'intérieur sélectionner l'outil de déplacement ici voilà et je vais utiliser la flèche verte alors je vais faire donc euh extrude un clic gauche et j'extrude légèrement avec la flèche verte je repousse légèrement vers l'intérieur puis je recommence euh extrude et je repousse à nouveau voilà maintenant je vais fermer ça donc en attrapant les arrêtes les unes après les autres là je ferme là je ferme et là je ferme et je vais sélectionner ces faces là et c'est ces faces là que je vais euh à laquelle je vais changer la couleur donc là je vais retourner ici voilà et j'ai déjà donc attribué une couleur donc pour attribuer une couleur je fais plus nouveau donc là je vais aller chercher la couleur que j'ai créé pour les autres c'est la 008 voilà donc je vais la chercher ici un clic gauche et assigné voilà quand je vais me remettre en mode matériaux voilà on voit bien qu'il y a une blessure ici que je viens de créer alors pour découper les pour découper les nageoires je pense euh c'est pas la peine de trop trop se casser la tête hein euh je vais faire une découpe par exemple je vais mettre en mode transparent c'est on pourrait s'amuser à refermer là je vais ouvrir je vais faire V donc là je vais faire une grande ouverture en fait V G je déplace tout ça voilà euh même avec carrément avec l'outil ici rotation donc voilà j'ai en fait euh ici si je sélectionne le tour complet là j'ai une surface qui n'est pas fermée alors bon on peut s'amuser à la refermer sauf que c'est un peu casse-pieds donc euh moi je me suis pas trop euh cassé la tête hein j'ai juste donc recompressé tous ces éléments là j'ai resserré comme ça voilà comme ça il y a un certain nombre de éléments qui vont venir euh se fusionner si je retire les doublons par exemple je vais mettre en mode transparent c'est je vais sélectionner ça et je vais retirer les doublons sur cet ensemble là voilà j'ai trois vertices et voilà ça me donne ça en même temps j'ai des petites formes comme ça qui sont pas trop mal j'ai un peu écrasé la queue hein enfin la nageoire cognale pour être précis voilà et maintenant si j'attrape alors j'en ai quelques uns ici voilà je peux euh euh donc déformer un peu hein je peux euh euh donc déformer un peu hein carrément je sélectionne tout ça voilà je peux faire ça voilà comme ça j'aurai une belle euh franche coupure et voilà donc je vais faire euh maintenant bah je vais faire ALT H hein ALT H pour retrouver mon modèle et puis euh revenir donc dans le mode rendu voilà et voilà là j'ai un peu des des coupures sur le sur les nageoires sur la nageoire sur la nageoire caudale là ce que je peux reproduire également sur ces nageoires ici pectorale là bon ben voilà alors en ce qui concerne l'oeil ce que je vous conseille pour avoir un oeil un peu vitreux voyez j'ai un oeil vitreux en fait quand on regarde ce type de requin ils ont un oeil noir mais vitreux alors ce que j'ai fait j'ai fermé je vais me remettre un peu de matériaux on va mieux voir donc ce que j'ai fait j'ai sélectionné cette partie là voilà j'ai sélectionné tout ça j'ai donc euh comme couleur j'ai mis un noir brillant en fait un noir gris et un gris brillant voilà pour être précis on va aller voir ça de plus près euh voilà euh voilà je crois que c'est celui là voilà donc là j'ai sélectionné un bsdf brillant et donc j'ai euh mis un gris alors avec le brillant ça donne une impression un peu de comme s'il y avait quelque chose de translucide au dessus et le centre ici je l'ai fermé puisque on l'avait laissé ouvert hein je l'ai fermé et je lui ai donné une autre couleur voilà qui est donc celle là donc en fait il y a deux tons de gris on va regarder ça en mode matériaux il y a deux tons de gris voilà je vais modifier la couleur on va le voir voilà et j'ai utilisé des brillants à chaque fois voilà donc ça donne il y a une espèce de ça donne l'impression d'avoir une espèce de voile parce que si on regarde bien les je vais voilà je vais essayer plus je le mets noir en fait ils ont les yeux noirs alors après bon bah chacun parce qu'en réalité si on avait voulu faire correctement il aurait fallu enfoncer l'oeil dans la boîte crânienne et faire une espèce de pellicule floue par dessus parce qu'ils ont une protection on va pas non plus on va pouvoir exagérer non plus mais bon voilà si on veut vraiment bien bien faire c'est ce qu'il faut faire donc en réalité ils ont l'oeil noir maintenant si je peux retaper je peux modifier la pupille en allant modifier la couleur donc on voit que je commence un peu à ramer donc c'est celle là voilà en y allant légèrement comme ça ça me paraît pas mal voilà donc je crois que le côté texture de celui là ça va être suffisant je vais me remettre en vue de la caméra donc dans les prochains tutos on verra évidemment comment on peut texturer carrément une véritable texture de requin ce que je vous avais proposé en téléchargement donc on verra comment l'appliquer on va voir donc comment on peut mélanger et une peinture et une texture par la suite aussi je suis en train de travailler sur la peinture de texture c'est à dire peindre avec une texture il n'y a pas de tuto qui sont faits dessus donc je suis un peu en train de travailler dessus j'ai trouvé la solution pour y arriver sauf que voilà il faut que je m'entraîne un petit peu pour faire un tuto qui soit compréhensible et acceptable voilà donc je travaille un petit peu sur tout ça en parallèle pour vous aider un peu à avancer avec cette peinture ce système dans Blenders cette possibilité qu'on a de peindre des éléments voilà donc je pense qu'on va avant celui là on va peut-être essayer de l'animer donc je pense que dans le prochain tuto on va commencer à installer des bones pour l'animer et lui donner du mouvement voilà je vous remercie tous de suivre SEM6 et puis je vous invite à continuer on va passer à l'animation maintenant et on fera donc en dernier lieu je pense on reviendra sur le texturage mais on verra donc une autre façon de procéder voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous